Au téléphone, Narbet. Bonjour, Narbet. Bonjour, Laurent. Comment ça va ? C'est Bénard. Ça va, et vous ? C'est pas mal. C'est quoi ça, Narbet ? C'est Bernard, en fait, votre prénom. Oui, oui, oui. Ah oui, mais c'est son Bernard. Vous voulez dire un mot à Pierre Bénichoux, je crois. Oui, j'ai pensé à Maître Pedro, le roi du tango. Et donc, ma femme avait essayé de faire un couscous, mais il était pas terrible, il y avait des carottes dedans. Celui-là qui met les carottes dans le couscous, même pas, il mérite de mourir. C'était bon quand même, Narbet ? Ça se mange, quoi. C'est pas du couscous, mais ça se mange quand même. Couscous, c'est le seul mot de la langue française qu'on peut pas dire en verlan. Non, non, il y en a d'autres. Lolo... Bon, d'accord, ça va. J'étais en passant. C'est tout ce que vous vouliez nous dire, Bernard ? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais pourquoi elle a fait un couscous ? Uniquement pour me sentir plus près d'elle ? Euh, non, ça va. Elle fait du couscous souvent ? C'est la première fois qu'elle fait du couscous ? Non, ça va, elle en fait pas trop souvent. Mais il est d'origine comme femme ou pas ? Non, du tout. Alors, c'est des français, ils font du couscous maintenant ? Bah oui, c'est ça, il avait essayé. Alors, chez moi, je vais faire cassouler, moi, par exemple. Hein ? Pourquoi pas ? Comment pourquoi pas ? C'est cassouler au merguez ? Mais... Non, ta gueule. Ah, tonton merguez, il aime pas ça. Il y a longtemps qu'on l'a pas appelé comme ça. Céline Barra est une Française d'origine mauricienne. Oui, 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 je sais. Quoi, allez-y ? Elle a fait beaucoup de porno. Ah oui, vous pouvez même citer quelques-uns de ses films ? 380 films, monsieur. Non, 180, 180, je crois. Oui, 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 oui. Eh oui, elle a tourné dans Dévore-moi. Ouais. Dans Anal Training. Très, très bon, celui-là. Ouais, ouais. Dans Lesbian Anal. Ouais, bien aussi. Dans Black is Black 3. Oh putain. Dans Fiction Anal. Mais c'est quoi, ça ? C'est beaucoup anal, quand même. Dans Casseur de Fesses. Bah, c'est une pornostase, hein. T'as attendu ? Le sens de la déduction, mais c'est une pornostase. Oui, c'est vrai que la nana qui a tourné dans Casseur de Fesses, il y a des chances. Et pourquoi parle-t-elle dans la presse ? Eh bah parce qu'elle se présente aux législatives. Bonne réponse, Isabelle Mergaud. Dans la riège. Dans la riège. Elle se présente où ? Dans la riège. C'est pas vrai. Moi, je connaissais pas, mais c'est dingue, la filmographie. Elle a tourné dans Star Trek. Star Trek. Ah, c'est joli, Star Trek. Et le Captain Spock n'a pas que les grandes oreilles. Dans Dr Fellatio. Oui. Elle a tourné dans Enculateur. Oui, non. C'est pas vrai. Il passerait la liste. Non mais c'est quand même psychose rectale. Oui. C'est toujours quand même au même endroit depuis tout à l'heure. Les garces des étoiles. Les garces des étoiles. Les garces des étoiles. Un plus joli libre excès. Analyseur. 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 Elle a l'air très marquée par le fécal quand même. Ah oui. Les tontons tringleurs. Elle a tourné dans les tontons tringleurs. Oui. Dans les filles de la patronne. Passage à l'acte. Ça devient Ass Woman 8. Oui, c'est un film d'auteur ça. Ah. Ça a dû bien marcher s'il y en avait 8. Ah, ce qu'il y en avait 8. Requiem anal. Ah, ça sent la fin. Ah, 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 ah. Qui a été un tournant dans sa carrière. C'est un virage. C'est pourri comme titre. Mais vous avez raison. Ils n'en ont même plus fait les formes. Elle a manifestement une spécialité. Oui, oui, oui. Elle a l'air d'être spécialisée dans un registre. Il va falloir préparer les serpillards à l'Assemblée. Oh. Je ne pense pas qu'elle sera élue. Vous voyez, je vous dise. Oui, je ne crois pas. Mais sous quelle étiquette elle se présente ? Oui, elle a partie. C'est pour les libertés. Elle dit qu'elle n'est ni de droite ni de gauche. Mais elle se bat pour les libertés. On se doute, oui. Elle est bien centrée. Elle est vraiment au-dessus des parties, c'est sûr. Vous en regardez deux, ce genre de film, vous, Gaspard ? Oui, tous les jours avant de venir à Europe. Pour me mettre en jambes. Je ne sais pas. On vous voit bien. Je vois bien collectionneur de DVD. Oh putain. Quelle horreur. J'adore cette réputation de merde en public. Oui, mais alors vous avez une tête à collectionner du porno. Et en VHS en plus. Un puriste. Attendez, attendez. Je fais ça. Qui en a un ou deux à la maison ? J'aime bien, il y a un côté hygiénique. Un DVD, vous ? Oui, moi j'ai. Vous avez des DVD ? Ah oui. Je filme porno à la maison. Oui, j'en ai trois. Gays ou hétéros ? Comment il s'appelle ? Il est plutôt marqué à droite ou à gauche ? Il y a court privé de Cadino. Ah, tu connais le nom des réals en plus ? Evidemment, Cadino dans le film gay. C'est la base. C'est le Jean-Luc Godard du cinéma gay. Bien sûr. C'est le Jean-Luc Godard. C'est le Truffaut. 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 Et quoi d'autre ? Alors, j'ai court privé. J'ai sous machin là. Sodomy ? Non, 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 pas Sodomy. Au pays d'Aglaé. Sodomy. Et j'ai Big Dick. Au pays d'Aglaé. Sodomy. Ça, c'est très drôle. Et le troisième, c'est Big Dick in the City. Ah oui, 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 oui. Big Dick in the City. Vous Isabelle, vous en avez pas un DVD comme ça à la maison. Du tout. Vous gasp. C'est pas dans ma culture du tout. Joujou. C'est important, c'est la culture. Joujou. Y'a quoi qui veut assumer ou quoi là ? Excuse-moi, j'en ai pas. J'ai pas vendu des titres non plus. Non mais attendez, franchement. Non mais c'est Vintel, j'ai DVD. Quand t'arrives tous les 4 matins avec autre vidéo, t'as pas un DVD de film de cul. Non mais oh ! Tu te fous de ma gueule tous les matins. Tu reçois Flux Glacial après entrevue, après machin, et après autre vidéo, et tu reçois toute la presse gay, euh euh, pas gay, sexuelle qui puisse exister dans ce pays. Non mais il a le culot de nous dire qu'il a pas de DVD gay. Bah non ! De cul ! Il fait un mélange. Il fait un mélange curieux quand même. Et vous et Caroline alors ? Non, j'en ai pas. Mais honnêtement, euh, quand vous avez en plus un enfant à domicile, vous avez pas des vidéos porno. Bah les conduits de cheminée, y'a toujours des cachettes. Il trouve tout. Pour mettre l'enfant ? C'est un code ou pas ? Le conduit de cheminée. Ça c'est dégueulasse. Mais rien ne t'empêche d'éduquer tes gosses aussi. Rires Au téléphone Aurélien maintenant. Bonjour Aurélien. Bonjour. En fait, vous êtes allé en vacances avec Vanessa et Louise. C'est bien ça ? Voilà. Grâce à nous. Grâce à vous. J'y suis encore. Comment ça vous y êtes encore ? Eh ben j'ai gagné un week-end à l'hôtel de Mougins et on l'a prolongé un petit peu en restant sur la Côte d'Azur. C'est pas vrai. Grâce au Challenge Auditor, vous avez pu garer, me dites-vous, je suis en train de lire votre mail, votre vieille Opel essoufflée du voyage à côté des Porsche et des grosses BMW de l'hôtel de Mougins. C'est vrai ? C'est Deutsche Autos. Et tu les as péchés les deux ou pas ? Ah que dalle. Ah bon ? C'était la vieille allemande. Comment ça vous avez péchés les deux ? Je comprends. Vanessa et Louise. Non mais il y a sa femme et sa fille j'imagine. Ah tu m'as fait peur. Je savais pas. C'est bien ça Aurélien. Ne fais jamais ça Aurélien. Non mais Jean-Marie croyait que c'était avec ta mère, c'est pour ça. Rires Et est-ce que vous avez été bien accueillis malgré votre vieille Opel pourrie ? On a été accueillis comme des rois. Ah bah super. Alors merci à l'hôtel de Mougins. Ils ont juste bâché la bagnole devant parce que ça faisait pas propre c'est tout. C'est pas d'ici. Ils nous ont demandé tous garés dans les places du personnel mais autrement c'était sympa. Non c'est vrai ? Mais non. Non 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 non. Ils nous ont rien dit du tout. Ils ont été charmants. C'était des mobilettes derrière. Oui c'est ça. Bien caché. Alors. Sa femme a dû rentrer par la cuisine. Rires On était bien sûr mais on devait rentrer par derrière. Rires C'était bien alors. Ouais c'était super. Je voudrais rectifier l'injustice pendant que je suis au téléphone avec vous. Allez-y. C'est pour Jean-Marie en fait. Ah ? Bonjour Jean-Marie. Et bonjour Aurélien. Bonjour Michel je vous adore. Bonjour. En fait j'ai écrit plusieurs mails à Monsieur Ruckier pour lui dire qu'il racontait souvent les mêmes blagues. Il l'a jamais passée à l'antenne. Par contre je crois que vous il vous a pas loupé. Ah ouais. Mais il arrête pas. C'est son sport favori. Attends. Mais à la différence de Jean-Marie quand je raconte une blague que j'ai déjà racontée je signale que souvent mais vraiment à 100% je signale que je l'ai déjà racontée. Tandis que Jean-Marie vous pouvez lui dire que c'était il y a deux jours. Il s'en souvient absolument pas. Non mais parce qu'elle est toujours contente de les raconter. Non parce que j'ai le même enthousiasme c'est ça que tu ne comprends pas. Non mais Jean-Marie vous pouvez comprendre que nos auditeurs qui nous écoutent tous les jours ont pas envie d'avoir la même histoire tous les deux jours quand même. Mais bien sûr. Alors des fois c'est il y a un mois ou deux mois ou trois mois et tu me fais mais Jean-Marie. Oh Jean-Marie mais tu nous l'as déjà racontée la semaine dernière. C'est pas vrai. C'était il y a trois mois. Pierre Pierre. Oui je suis navré parce que j'entends. Pourquoi ? Parce qu'il est bien évident qu'il faut pas raconter les mêmes histoires chaque fois. Tu me parles. Oh le salaud. Oh là le juda. Le juda. C'est comme les mêmes imitations. Ah ça recommence. En tout cas bravo et encore heureux que votre séjour se soit bien passé Aurélien. On vous embrasse. On se retrouve dans un instant avec Paul Vermus tout de suite après Laurent vous nous dit. Au téléphone Daniel. Bonjour Daniel. Oui bonjour Laurent. Merci d'appeler. Bonjour à tous. Daniel au masculin. On avait bien entendu oui. Vous avez 73 ans c'est ça ? Oui. Et vous vouliez qu'on vous appelle ça vous ferait plaisir me dites-vous parce que vous êtes normalement en nous écoutant au fond de votre garage et vous fabriquez des vitraux. C'est bien ça ? Oui exact. C'est votre passe-temps favori pendant la retraite. Voilà. Et alors les vitraux ils représentent quoi ? Parce que vous faites des choses un peu particulières. Oui ben je fais là pour le moment j'ai fait un pont qui fait la roue sur un mètre sur un mètre. Oui oui. Il représente à peu près 2000 pièces à ajuster. Ah oui quand même. Ça fait entre 500 et 600 verres de travail. Oui. On va vous filer les cordes de Jean-Pierre Pernod. Vous avez vu le dîner de con non ? Ça me fait un peu penser à ça. À 73 ans il n'y a plus que ça c'est la fécondation in vitro. On vous embrasse et on vous remercie de nous avoir appelés. Ça fait plaisir. Et n'appelez plus jamais. Non non j'espère que vous allez nous écouter encore longtemps en train de fabriquer des vitraux. Oui mais sans parler. Dès que le pont est fini vous rappelez. Dites-moi. D'accord. Allez au revoir. Bonne retraite surtout en écoutant Europe 1. Voici nouvelle question sur l'actualité signée Laurent Ruquier qui est l'équipe du jour pour répondre. On espère. Caroline Diamant, Gérard Miller, Claude Sarraute, Stevie, Christine Bravo, Olivier de Kersoson et le lui et ben oui sont nombreux aujourd'hui. Qui vient de refuser pour la cinquième fois la Légion d'honneur ? Cinquième fois refusé ? Non c'est un ancien ministre des transports communistes. Oui bravo. Mais Lenchon ? Guesso ? Non. Robert Hu ? Non. Il y a un T dedans. Et ben c'est Marianne Buffet. Non. C'est Marie-Georges d'abord. Elle était au sport Marie-Georges Buffet. Ah Nathalie Arthaud ? Non. Oh. Il y a un A dans son nom et il y a un I aussi. Gérard Miller ? Il y a un A et un I. Guénaud ? Non. Un communiste très célèbre. Enfin Gérard Miller. Oui je suis honteux de... Ah bah oui. Il y a un trou là. C'est lui qui avait la barbiche ? Non. Rallit. Voilà. Jacques Rallit. Bonne réponse de Claude Sarotte. Mais pourquoi on voulait lui donner la Légion d'honneur ? Parce que pour service rendu il s'est occupé de la culture et c'est... C'est très bien. Vraiment très bien. Et c'est Aurélie Filippetti qui voulait le mettre sur sa liste pour la Légion d'honneur et il a refusé que son nom figure sur la promotion du 14 juillet. C'est la cinquième fois qu'il refuse la Légion d'honneur. Jacques Rallit. C'est marrant quand même. Ma mère aussi. Mais c'est un type bien. Pardon ? Oui quel rapport votre mère ? On s'en fout. Elle était communiste. Votre maman on s'en fout. Ça va faire 60 ans que tu nous casses les couilles avec ta mère. On s'en fout de ta mère. Non. Mais... On s'en fout mais complètement. De toute façon une femme qui a mis au monde un monstre comme toi ne mérite à peine le respect. À peine le respect. Voilà. T'as compris ? Non. Tu remets ta muselière maintenant. Je persiste que ma mère est dans le petit Larousse. Et alors ? C'est normal. Dans le petit Larousse. Bah vous il vous reste un petit Robert. Ouais. Oh non. Moi j'ai eu dans le petit Larousse ma mère, mon mari et mon beau-père. Non mais c'est classe quand même. Elle a raison. Et mon petit-fils quand il a eu son examen de bébé je sais pas quoi est-ce qu'il passe à 10 ans ou 12 ans. C'est l'urine. Et toi tu passes dans le galère la semaine prochaine c'est ça ? On lui a donné un petit Larousse. À 10 ans. Et il a vu tout le monde de sa famille dans le petit Larousse. Mais vous savez, ça me fait fier. Excuse-moi mais moi, mon oncle Arthur Miller est dans le dictionnaire. Mon cousin Glenn Miller est dans le dictionnaire. Donc où ça ? Eh bah oui, c'est important. Beaucoup moins comme moi. Et vous êtes un bon sujet sur la dégénérescence. T'as raison. T'as raison. Tu es dans le public ? A bien oui ! Spontanément ! Oui. Je suis déjà venue au moins 5 fois dans le public, alors je sais ce que c'est. Ah vous êtes venue déjà ? Ah qui y avait ce jour-là quand vous êtes venue ? Daniel. J'ai eu la chance d'avoir plein de chroniqueurs. mais j'ai le droit d'avoir des petits clins d'œil de Titeuf, j'ai déjà vu Isabelle Merco Claude Sarraute Stevie, Benichou, Carsozon C'est comme vous l'imaginiez ? C'est plus petit, c'est hyper sympa il faut vraiment y aller parce que c'est une super ambiance tout le monde est adorable Laure est adorable aussi c'est vraiment une très très bonne ambiance c'est un bon moment à passer donc je le construis vivement Faites quoi dans la vie Mathilde ? Je suis chercheuse Tu cherches quoi ? Tu cherches un emploi Un emploi de quoi ? Un emploi en marketing communication dans le milieu sportif Mathilde va affronter Mickaël qui lui est à Marseille, salut Mickaël Bonjour Laurent, bonjour Mathilde Du quel côté à Marseille ? Je suis vers Mont-Olivier Vous connaissez Titeuf ? Très bien, je connais très bien Saint-Barnabé, Mont-Olivier, Saint-Julien Ah Saint-Julien je connais Faut que je découvre encore un peu la ville Faites quoi à Marseille ? Je suis étudiant en LEA Étudiant ? Ah oui, en langues étrangères appliquées C'est ça Bon, pour faire quoi plus tard ? Ouh, je ne sais pas encore Tu l'imagines ? J'imagine dans les relations internationales Eh ben voilà, à Marseille il y a de quoi faire Mickaël Voilà Voici la question qui va vous permettre de partir avec Eurostar Fournisseur officiel des Jeux Olympiques de 2012 Jusqu'à Londres Plus Londres que jamais pendant la durée des JO Partir assister le 7 août prochain Au quart de finale de la compétition femme de handball C'est pas mal quand même Quart de finale handball féminin le 7 août à Londres On vous offre l'aller-retour et le match Mathilde, Mickaël Voici la question Pourquoi vous conseille-t-on de suivre aujourd'hui les aventures de Marie Valmont ? Qui nous conseille ? Dans la presse ? Les journaux nous conseillent de suivre ? La presse et moi-même je dois dire T'as un téléfilm diffusé ce soir avec Michel Bernier C'est exactement ça Bonne réponse de Mickaël ! Qui s'appelle Justice Justice Eh oui, Michel Bernier, la nouvelle héroïne d'une série Ah ça va être un récurrent ? Il y en a deux qui passent ce soir Et s'il y a suffisamment d'audience Deux ? À la suite de l'autre ? Oui, Marie Valmont reviendra C'est une héroïne à la cold case Nous dit-on Regardez pour notre copine Michel Bernier On m'a dit qu'elle était très très bien Des gens qui l'ont vue en projection Elle est devenue juge d'instruction Ex-flic devenue juge d'instruction C'est ce soir sur TF1 C'est original Mickaël, qu'est-ce qu'il y a ? C'est original comme concept Soyez pas jalouse comme ça Non, je suis pas jalouse Je ne suis plus actrice Donc je ne suis pas jalouse Je ne veux plus jamais faire ça Mais je dis que ce n'est pas original Quoi ? Ce n'est pas original ? Ce n'est pas la faute de Michel Bernier Elle est très très bien Je dis que ce n'est pas un concept original C'est bien Tu donnes un coup de main Tu fais un petit coup de promo A Michel Là t'as l'air C'est nul C'est pas pour Michel Mais attention C'est pas original Elle a raison quand même A toute petit peu Elle a remis de coucheur C'est ça C'est le deuxième effet qui se coule C'est simplement une série américaine Cold Case Qui n'a aucun intérêt Quoi ? C'est bien Cold Case Non, non, dis pas ça Je dis que c'est pas très bon Je ne me découpe pas Quand je te redonne du renfort Alors je dis juste Cold Case C'est un méretien Est-ce que c'est des crimes Qui ont eu lieu il y a 30 ans C'est le principe Bah oui Tu vois C'est comme toi Quand tu nous racontes Tes histoires d'il y a 30 ans Non Moi j'ai pas le droit De la raconter Il me fout le bling bling Jingle 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 Ah non mais moi Je vais regarder ça Ce soir je suis très contente C'est bien de se rattraper Non mais non C'est vrai En plus J'adore Michel Et elle s'en faire Non Quand elle joue Devant les caméras Oui parce que derrière Elle est moins bien Parce qu'on a l'habitude Non ça va Ça va Arrêtez merde Parce qu'on a l'habitude Oui nous on t'aime Mais on aussi On est pas comme ces deux salopes Qui sont là Mais ce soir on regardera Mais bien sûr Ça s'appelle Injustice Injustice Sur TF1 Et ça va faire un carton Parce qu'elle fait toujours un carton Bah bien sûr C'est vrai Michael vous allez regarder vous Oui bien sûr Bah d'autant que ça va vous faire partir pour Londres Alors vous pouvez échapper au téléfilm Grâce à Michel Bernier Vous regarderez ce soir Injustice Et en plus vous partez pour Londres Mathilde Vous n'avez pas trouvé la réponse Ah non Et oh là là En plus j'avais lu toute l'actualité Toute la presse etc Et voilà C'est trop dommage Et j'avais mis sans rancune Je regarderai Michel Bernier ce soir Et bravo Michael Je penserai à toi le 7 août Ah vous vous connaissez ? Pas du tout Mais il a beaucoup de chance Pas encore Il a de la chance Mais il faut dire que nos auditeurs Cette semaine Sont spécialement sélectionnés Pour être des candidats Qui aiment le sport Et qui ont envie d'aller au JO Attention hein C'est pas des conneries On vous applaudit Michael On vous embrasse Mathilde Eurostar Fournisseur officiel des JO On va se génier sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Bonjour Heureux de vous retrouver Bienvenue sur Europe 1 Aujourd'hui Isabelle Mergaud Est avec vous Titof Stevie Boulet Jérémy Michalak Pierre Bénichoux Et de retour de Bretagne Après une semaine de congé Olivier de Kersauzon De congé ? Je sais pas ce qu'il est allé faire En Bretagne pendant une semaine Bronzer ? Non mais qu'est-ce que vous faisiez En Bretagne Olivier alors ? Il y avait la grande marée T'as été chercher le coquillage Ou la morue Et c'est quoi le principe De la grande marée Qu'est-ce qui se passe De plus que d'habitude La mer se retire vachement loin La mer s'en va très loin Elle remonte très haut C'est-à-dire qu'avec tes petites jambes Tu mets 3h pour aller te baigner C'est vachement drôle Mais tu vas pas te baigner Surtout en Bretagne Mais c'est assez régulier Comme phénomène la marée T'as pas des marées de 100-105 Tous les jours Non non J'arrête la marée de 75 Ça peut faire un marnage De 8 mètres Un marnage ? Au moins Un marnage c'est l'écart Qui est entre le bas et le haut Si tu restes sur la plage En marée basse complètement Et tu bouges pas À marée haute T'as 8 mètres au-dessus de toi J'ai l'impression D'être sur la radio locale Du port de Saint-Malo Je veux dire Ça te ferait pas de mal De te cultiver un peu Parce que toi Qui fais les anges De la télé-réalité J'ai pas de leçons A recevoir de toi Il a passé son week-end dessus J'ai regardé J'ai regardé Il adore J'ai regardé Mon chien était ravi Il était content Racontez racontez Son chien adore Mon chien adore Qu'est-ce qu'on voit Dans les anges de... Moi j'ai jamais regardé Il faut regarder Ça c'est un bon conseil Plein de bon sens C'est l'image du navrant Si tu cherches quelque chose Dans ta tête Et tu veux dire C'est navrant Et bien c'est navrant C'est une clientèle Avec des vraies ambitions intellectuelles Tu vois C'est sûr que tu mets Un hameçon à sac 8 ans Dans un trappe à moitié Ça c'est bien résumé C'est impressionnant Samedi Un couple d'amis Céline et Laurence Marie Ils sont tous les deux fans De votre émission Surtout Laurent Qui n'en manque pas une Ils ont souhaité un mariage En comité restreint Mairie et repas avec la famille Dimanche barbecue avec les amis Et donc ça démarre sévère Les négociations En revanche Laurent serait très flatté Que vous et vos acolytes Le félicitiez Que vous l'encouragiez Vous verrez avec lui Quels sont ses chroniqueurs préférés Moi je les aime tous Sauf Christine Bravo Mais il en faut pour tout le monde Je compte sur vous Car je n'ai pas prévu D'autres cadeaux de mariage Barbecue et cadeaux par téléphone Dis donc C'est la classe Ça c'est un nom Ça s'appelle la classe Élégance On sent le mec généreux Déjà Dites vous en servez De mon cadeau de mariage Jean-Marie Bigard Attends attends Qu'est-ce que c'est que cette histoire Je me souviens que Ici même Dans cette émission Vous nous aviez dit Alors J'ai fait une liste de mariage Il n'y a personne De l'équipe Qui a pris à quelque chose Donc moi aussitôt L'après-midi même Souvenez-vous Souvenez-vous Je vous ai fait un cadeau Et je suis le seul Que l'équipe va l'avoir fait Bah Christine ne l'a pas fait finalement Avec ta femme Je crois que tu ne te souviens plus du cadeau Merde Oui j'ai un peu ça Je ne me souviens plus du cadeau Mais si C'était la salière Et le poivrier Non 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 C'était pas les cuillères C'est l'appareil Ce n'était pas les douze petites cuillères C'était les assiettes De petits déjeuners Je crois Ah Ah oui je croyais Que c'était les petites cuillères Oui oui Oh bah elles sont cassées Depuis un moment Souvent déjà On a déménagé trois fois Ah bah ça fait plaisir Finalement Laurent Tu te rends compte A quel point t'as été con Pourquoi ? Bah l'avoir fait ce cadeau Ça en rappelle même pas Il y en a reçu en triple Il l'a déjà revendu Alors écoute franchement La prochaine fois Rien Surt d'oreille En même temps Quand on fait ce genre de cadeau On ne s'investit pas non plus sentimentalement Ah si Moi c'était un investissement sentimental Alors vous étiez comment ? Blanche avec des petits liserés bleus Très sobre Oui Et voilà Et tac Moi Vos cadeaux je m'en souviens par exemple Oui ? J'ai toujours la petite grenouille Qui fait croire à croire Quand on passe devant Et aussi mon réveil Quoi ? Tu lui as offert un réveil ? Bah oui Non Mais moi aussi Oui mais oui Bon bah il se réveille plusieurs fois Oui mais Oh Et tu m'as même pas dit Quand j'ai amené mon réveil Mais cette salope T'en avais déjà donné Ça se fait comme cadeau un réveil Il a plusieurs maisons Ça va T'as jamais offert un réveil toi ? Non C'est bizarre C'est bizarre On va y penser dis donc J'ai beaucoup aimé Sommeil Cher monsieur Ruckier Au fil des émissions Vous prenez trop de plaisir désormais A lancer des pics à Gérard Miller Ses soi-disant amis chroniqueurs Caricaturent ses idées politiques En le faisant passer pour un ringard Très vrai Certains auditeurs sont même allés Les années passées Jusqu'à demander son éviction Avec le stupide Viré Miller Bref La façon dont on traite Votre psychanalyste d'envergure internationale Est odieuse Il fallait enfin que quelqu'un Prenne sa défense On s'arrête là Je serai celui-là Donc je cherche des arguments Et je vous rappelle C'est les chutes les meilleures C'est drôle Une auditrice qui s'appelle Karen A vu Joujou hier soir à la télévision Et elle demande Si c'est pour compenser sa taille Qu'il fait de la gonflette Car je regarde C'est à vous Et je trouve qu'il a forci du haut du corps Alors vous ne devez pas bien voir Il y a des effets spéciaux sur France 5 Parce que Je vais avoir un problème de télévision à mon avis Parce qu'en vrai Ses bras ressemblent à ceux d'un poulet en fait Il est très très bien fait Il est comme beaucoup de neige Elle est en forme Je crois qu'on va passer une bonne émission Elle est très en forme Ça promet oui Ça promet Putain je ne l'ai pas vu venir Elle était bien Elle était bien les vieux Olivier est au téléphone Bonjour Olivier Bonjour En pleine campagne des législatives Sur la 7ème circonscription du Pas-de-Calais J'écoute votre émission Passionné d'opéra Vous vous êtes planté hier Avec le nom du capitaine des Égyptiens Dont c'est le procès dans le chef-d'oeuvre de Verdi Haïda Et c'est vrai A cause de Jacques Ramad J'ai dit Ramadès au lieu de Radames C'est juste Laurent Je ne m'en suis pas rendu compte en plus Non mais ce n'est pas bien grave Mais ça me donne l'occasion de parcer parmi vous Et puis surtout de faire ma pub pour les législatives Ah parce que vous êtes en pleine campagne On n'a pas le droit vous savez De vous laisser dire pour quel candidat vous faites campagne Non non mais je suis le candidat du changement On ne voit pas du tout du tout Mais le changement Ils sont tous C'est plus maintenant le changement C'est plus demain On ne sait plus On fait le moins le malin Ramadès Radames Vous auriez su vous C'est mon pays Mon grand-père s'appelait Radames Toi t'es égyptien toi maintenant Moi ? Déjà ta gueule de fa c'est pas facile Alors le profil je te rappelle Il y a quand même une bonne ambiance dans cette équipe Ça commence bien oui On vous embrasse et bonne campagne Olivier Un autre mail Ma collègue Gladys sera dans le public jeudi Avec son frère et sa belle-sœur Alors je vois quelqu'un qui vient de se mettre la main dans le visage Donc je pense que Gladys est là Alors votre frère c'est qui ? C'est le monsieur à côté Et votre belle-sœur c'est Voilà bonjour mademoiselle Vous êtes vraiment observateur Il faut préciser Donc la dame Le frère il y avait des chances que soit lui Il y avait des grandes chances que soit lui Il y avait des grandes chances que soit lui Et une dame blanche C'est totalement réac votre truc Parce que je suis des autres Non 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 On ne peut pas dire que Laurent Soit quelqu'un qui ait des a priori Non mais je veux dire Grosso modo Je veux dire Un observateur avisé Vous devez quand même penser Qu'il y a plus de chances Pardon aujourd'hui Il y a des frères et sœurs De toutes les couleurs De toutes les couleurs D'accord Mais entre un blanc complet Et un noir complet Il y a plus de chances Raciste Mais non Il n'y a aucun racisme là C'est drôle qu'on puisse pas Enfin écoutez franchement C'est n'importe quoi Mais pas du tout Par exemple monsieur Je n'ai pas de préjugés Gérard Miller Mais c'est pas une question de préjugés Vous avez un monsieur barbu par exemple À côté d'une dame qui a de la barbe On voit bien que c'est on a la même famille C'est quand même simple Non non c'est parce qu'elle fait le poirier Michel C'est pas de la barre Oh quelle horreur Oh non là c'est ignoble Ça c'est ignoble